... Bonsoir et bienvenue dans 85 chronos. On se retrouve comme chaque jeudi en direct avec à mes côtés Alexandre Lonaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous nous présenterez notamment les rendez-vous sportifs du week-end ainsi qu'un entretien que vous allez réaliser avec Charles Devineau, l'entraîneur de l'équipe de football de l'ES, la Châtaigne-Rey. Notre préparateur mental Benoît Pinault est avec nous également. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et puis on accueille aussi notre expert Voile, Fabrice Guillon. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. On va revenir sur l'actu Voile et on va surtout s'intéresser à l'actu de notre invité, Manuel Cousin. Bonsoir Manuel. Bonsoir Aurélien. Skipper de Limocat coup de pouce et donc en préparation pour un deuxième Vendée Globe. Départ on le rappelle le 10 novembre. Tout simplement Manuel pour commencer comment allez-vous et que se passe-t-il en ce moment pour vous ? Je vais très bien. Le bateau va très bien aussi. Il est en chantier, sous un gare. On s'occupe bien de lui. On le bichonne. Au Sade d'Olonne. Au Sade d'Olonne, oui tout à fait. Et on fait en sorte de le fiabiliser au maximum et puis de lui donner plein de peps parce qu'on est en train de l'améliorer, de l'alléger. Enfin voilà. On fait en sorte d'avoir un super bateau que l'on va mettre à l'eau très bientôt puisque c'est dans un mois, le 26 mars. N'oublie pas que tu repars avec le même bateau que sur l'édition précédente. C'est un bateau de 2007. C'est ça. C'était du Virbac Paprec 2. Oui, de Jean-Pierre Dick. Voilà, de Jean-Pierre Dick lors de l'édition 2008. Tu parles de performance, d'améliorer le bateau. On sait que tu travailles aussi notamment actuellement sur la quille de ce bateau. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots justement ce que tu lui apportes comme amélioration et comment tu le rends encore performant ce bateau à dérive ? Oui, c'est un bateau à dérive. On fera partie des 16 bateaux à dérive au prochain départ du Vendée Globe. Effectivement, c'est un bateau. Alors, on a fait de nombreux travaux pendant les 2-3 années depuis le dernier Vendée Globe. Beaucoup de travaux. Et là, en l'occurrence, comme on a gagné beaucoup de poids sur la plateforme et sur le gréement, on s'est aperçu en discutant et en réfléchissant avec les architectes qu'on pouvait encore gagner pas mal de poids sur la quille. Donc, je ne vais pas trahir de secret. On est en train d'enlever 400 kg sur la quille. On a quelques images d'ailleurs qui sont toutes fraîches parce que ce sont de cet après-midi. Le chantier est en cours. On va voir ces images-là. Voilà, exactement. Là, on était chez AMPM, là où le bulbe de la quille en plomb est en train de se faire fraiser, en fait, outiller. Et effectivement, on a gagné 400 kg, ce qui est assez énorme. En fait, en tout, si on fait le calcul de tout ce que l'on a fait enlevé comme poids depuis 2020. J'avais un bateau qui pesait 9,2 tonnes au départ du Vendée Globe 2020. Et aujourd'hui, on va avoir un bateau qui va peser environ 8 tonnes. C'est assez énorme. Comment tu t'assures que ce bateau va rester fiable malgré ses pertes de poids ? On en parlait. Parce qu'on a vu quand même, notamment dans la dernière édition du Vendée Globe, des bateaux qui, malheureusement, sont restés en mer, ont coulé ou sont arrivés avec de belles fissures sur la coque, notamment à cause d'allègement. Comment tu t'assures de ne pas, justement, aller dans ce risque ? Notre volonté, c'était d'alléger le bateau, mais de garder sa structure vraiment costaud. Parce que c'était un bateau qui était vraiment bien construit. Il a été construit en Nouvelle-Zélande. Un bateau très, très bien construit. Donc, on n'a pas touché à la structure de bateau, voire même on est en train de le renforcer. Parce qu'on sait que, ben voilà, plus d'une tonne de moins, on va aller plus vite, forcément. Les polaires, enfin les architectes, nous allons de 15 à 20% de vitesse en plus. Donc, voilà, des zones d'impact différentes. Donc, on renforce en plus la structure pour garder un bateau, évidemment, performant, mais surtout fiable parce que le but, c'est d'aller vite, mais d'arriver quand même. D'aller vite, d'arriver. Objectif Vendée Globe. On peut en parler de qualification, puisque toi, tu es déjà en confort dans tout ce parcours de qualification. Tu es troisième dans la liste des bateaux qui doivent se qualifier. Je rappelle aussi qu'il y a quand même 13 bateaux neufs qui, eux, sont d'office qualifiés pour ce Vendée Globe. Il reste encore une saison, la saison 2024 avant le Vendée Globe. Comment elle va se passer ? Comment elle se présente pour toi ? Alors, nous, on a pris, effectivement, comme on est troisième en termes de mille, on est vraiment confort. On a fait le choix de ne pas participer à la première Transat, qui est la Transat CIC, qui partira de l'Orient vers New York. On va emmener le bateau en équipage avec ma petite équipe pour aller, entre guillemets, tranquillement, plutôt pour tester le bateau vers New York. Pas prendre de risques. Pour nous, on pense que cette Transat est assez risquée. Donc, le but, c'est quand même pour nous, petite équipe, c'est vraiment la participation au Vendée Globe. C'est l'important. C'est le but ultime. Et, du coup, on fera cette course-retour magnifique, New York-Les Sables. Donc, évidemment, on a hâte d'arriver en équipage devant la Statue de la Liberté. Je pense que ça fait rêver tout skipper. Et puis, effectivement, on fera le retour, retour Transat, New York-Les Sables. Je pense une douzaine de jours de Transat. Vous parlez de petite équipe. Donc, le nom du bateau a changé. Il a passé le groupe 7-1 à Coup de Pouce, qui est une association. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Mais en termes de budget, notamment vu du Vendée Globe, est-ce que c'est bouclé ou est-ce que vous êtes encore en recherche de sponsors ? Alors, le budget, on peut partir au Vendée Globe. Donc, on a la chance d'avoir un collectif de partenaires qui nous soutient, nous, équipe et coup de pouce. Donc, voilà, on a bouclé notre budget. Évidemment, on est toujours, pour être un petit peu plus confort, et au cas où il se passe quelque chose, voilà, si il y a des gens qui veulent nous rejoindre et nous donner un petit coup de main, c'est toujours avec plaisir, forcément. Mais non, non, là, aujourd'hui, on peut partir. Notre collectif de partenaires est vraiment à fond derrière nous pour, voilà, avec coup de pouce que l'on défend. Cette association dont je suis le parrain depuis 2018. Donc, c'est une association qui défend l'égalité des chances des petits, en primaire, des enfants à l'école. On oeuvre, on a décidé d'aider cette association depuis 2018 parce qu'on trouvait que c'était vraiment une cause noble, l'égalité des chances à l'école. On sait très bien que ça se joue dès tout petit. Donc, jusqu'au CO2, l'association coup de pouce met en place des clubs coup de pouce, c'est-à-dire que c'est des petits clubs qui, après l'école, vont aider les enfants qui sont en difficulté scolaire. D'ailleurs, j'ai un petit appel au maire des Sables parce qu'il n'y a pas de club coup de pouce au Sables, ni en Vendée. Donc, je pense qu'il y a forcément, malheureusement, des enfants qui sont peut-être un peu en difficulté, si on veut les aider, leur permettre d'être confort après au collège et pouvoir continuer à travailler. Et avoir un bon niveau après. Donc, voilà, un petit club coup de pouce au Sables, ça serait bienvenu. Si Yannick Moreau nous regarde, le message est passé. On revient à la voile dans quelques instants, mais on va s'intéresser aux rendez-vous sportifs du week-end. Alexandre, on commence avec du football. C'est ça, on commence avec du football. La 17e journée de National 2. En ouverture, vendredi soir, la Roche VF 3e devait affronter Romorantin 4e à égalité de points. Mais le match est reporté en raison des conditions météo et d'un arrêté municipal. Le lendemain, samedi soir, en revanche, le leader air bretais sera sur la pelouse de Bourges, 8e au classement. Samedi soir, là aussi, mais cette fois en Vendée, plusieurs rencontres à suivre pour la 17e journée de N3. Derby tout d'abord, entre les Sables FCOC avant-dernier. Echaland, 9e, duel de haute tableau aussi entre le Vendée Poiré Foot. Premier, Vertoux, 4e, enfin match crucial pour le maintien puisque la Châtaignure est 11e. Et Saint-Nazaire s'affronte pour, eh bien, cette 17e journée à l'extérieur. Fontenay-le-Comte affrontera Château-Gontier-Lanterne-Rouge en ballon rond, toujours, mais cette fois en foot net. Le tennis ballon au lonnais reçoit à domicile pour la 8e journée de D1. Double rencontre, d'abord face à Créteil à 13h, puis face à Émerinville à 17h. À suivre toujours, bien évidemment, la salle Océane d'Olonne-sur-Mer en basket. À présent, la Ligue féminine retrouve les Oudéry ce week-end. Match importantissime dans cette fin de saison pour la Roche Vendée Basket. 17e journée, samedi soir à 20h. Le RVBC reçoit Saint-Amant-les-Eaux à égalité de points. Et puis, avant cette rencontre en Nationale de féminine, l'équipe Espoir de la Roche Vendée Basket. 10e reçoit le leader Dieppe. On jouera là aussi la 17e journée à 16h45 au Zoudery. Un étage en dessous, toujours chez les féminines en Nationale 3. On jouera la 17e journée de rencontre à domicile. Rievi face à Fethia et le Smash face à Cholet. À l'extérieur, Chantonnais-Saint-Germain voyagera à Bré-Suïr. Le samedi, cette fois, les herbiers seront à Saran. Un dernier coup d'œil sur le basket avec la Nationale 3 masculine. Deux rendez-vous sont également à suivre sur les parquets Vendéens. Champs-Bretot face au Touraine Basket Club. Puis, Salerthène sera opposé à Eckerdreville. Le coup d'envoi, samedi à 20h. Trois déplacements à noter dans cette même division. L'Usson-Saint-Germain ira à Cognac. L'entente des clubs de la Roche-sur-Yon ira à Brissac-Quincé. Et puis, enfin, Chal-Henri-Yavis se rendra sur le parquet d'une en-termine basket. Tous ces matchs pour la 18e journée. On termine avec du ring coquet. La N1 Lidre reprend ses droits pour la 13e journée. La Vendéenne reçoit Coutrasse 5e au classement. Coup d'envoi à 20h30 samedi à la salle de l'Angélmière. Voilà pour les premiers rendez-vous. On parle de voile dans quelques instants. On parlera également de prépa mental avec Benoît qui nous parlera des étiquettes dans quelques instants. Mais pour l'instant, place au football avec l'entretien de 85 chronos. Football, puisqu'Alexandre nous est allé à la rencontre de l'entraîneur de l'équipe de la Châtaigny-Rey qui voulait en être 3, l'ancien joueur professionnel Charles Devineau. Charles Devineau. Et on va revenir ensemble sur ce début de saison un peu difficile pour les Châtaigny-Reyziens en National 3. Mais aussi sur l'impact qu'a eu l'arrivée de la vidéo au club en cours de saison. C'est ce que je vous propose de retrouver dès maintenant dans l'extrait de l'entretien 85 chronos. Bonjour Charles Devineau. Bonjour. Nous nous retrouvons ici au sein des infrastructures de l'AS Châtaigny-Rey-Vendée Football. Le club dont vous êtes l'entraîneur bien entendu pour la deuxième saison consécutive. Alors samedi dernier, votre équipe s'est imposé un but à zéro sur la pelouse de Chauré. Un concurrent direct pour le maintien. Premier succès de l'année civile. Le second à l'extérieur d'ailleurs de la saison. La mission donc maintien en National 3. Ça y est, elle suit bien son cours Charles. C'est une mission maintien, ouais. On le savait au début de saison. Voilà, comme on était un promu et qu'on avait fait une très belle saison à R1, on savait à quoi s'attendre. Maintenant, quand on est dans le moment présent, c'est compliqué. Surtout qu'on a eu un début de championnat où on n'a pas récolté les points qu'on avait espérés. Donc on s'est mis vite un peu dans la difficulté. Maintenant, on arrive à la surmonter. Et puis on est dans des confrontations directes. Et celle de samedi dernier était très importante face à Chauré. En tout cas, on le rappelle, les équipes qui sont classées de la 12e à la 14e place, elles vont descendre directement. Puis il y aura aussi les 4 au moins bons 11e de tous les groupes de National 3. Vous êtes aujourd'hui 11e, donc potentiellement relégable. Sur quels aspects du jeu, Charles, vous avez peut-être senti votre groupe progresser depuis le début de la saison ? Puis sur lesquels votre groupe doit encore progresser surtout ? J'ai dû m'adapter parce que je suis parti avec un schéma de jeu assez offensif, avec quasiment 4 attaquants. Chose qui nous avait réussi la saison passée. En N3, bien évidemment, le rythme, l'intensité et la qualité des effectifs adverses est complètement différente. Donc on a modifié le système. On est sur un système un petit peu plus défensif, avec une base à 3 ou 5 défenseurs en fonction des situations et en fonction de si on a ou on n'a pas le ballon. Ça a pris un petit peu de temps. Maintenant, je crois que la mayonnaise a pris, mais il faut aller chercher des points parce que c'est bien ça dont il s'agit et c'est une course aux points. Justement, quels sont peut-être les aspects que vous travaillez en ce moment à l'entraînement, Charles, avec votre groupe ? Là, grâce à l'arrivée de Franck Manceau en tant qu'adjoint, on arrive à cloisonner un peu le groupe. Donc lui, il bosse un peu plus sur la partie défenseur et la partie défensive et transition défensive de l'équipe. Moi, je m'occupe un petit peu plus de la partie offensive et parce qu'on a vite fait, grâce à l'acquisition de la caméra d'ailleurs, qu'on a eue en novembre. Quand on regardait nos matchs, on avait des difficultés sur le lien entre nos lignes. Avoir de la vidéo, ça a changé votre manière de travailler sur cette suite de saison ? Oui, complètement. J'étais parti sur une fausse route. Avec la vidéo, je me suis rendu compte qu'on ne défendait pas correctement. Il y avait des hauteurs de bloc qui n'étaient pas bonnes. Il y avait différentes distances entre nos interlignes, nos intervalles de joueurs. Donc la vidéo a fait du bien. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais quand on voit le résultat, je trouve que l'équipe s'améliore. La difficulté, c'est qu'on est dans une course au point et que parfois l'enjeu peut mettre le jeu en difficulté. C'est un des aspects sur lesquels on doit tous bosser. C'est ça, un 16 points en 16 journées. Moyenne, donc assez facile à faire d'un point par match. Oui, alors moi, je suis novice en la matière. Je n'avais pas l'habitude de bosser avec une équipe et un club sur un maintien. Parce que par le passé, j'avais été avec les 19 ans de Nantes où on jouait le haut de tableau, avec les filles de l'OL, avec la Roche. On jouait les montagnes des premiers rôles. Voilà, les montagnes des premiers rôles. Là, c'est compliqué de jouer un maintien parce que tous les lundis, tous les mardis, il faut remettre les têtes à l'endroit, il faut repartir. Bosser vachement sur le mental, sur l'aspect confiance. Les joueurs, mais aussi le staff en ont besoin pour s'inscrire dans la durée dans un championnat et puis pour vivre au mieux leur saison sportive. Maintenant, la réalité, on la verra mi-mai. Est-ce qu'on sera encore dans les clous ? Est-ce qu'on sera en N3 ? Je pense que oui, mais il ne faut pas traîner. Qu'est-ce que ça vous apprend, du coup, en tant que coach ? C'est ça, de jouer ce maintien plutôt que les premiers rôles ? Ça apprend énormément. Sur l'aspect management du groupe, du club, sur l'aspect coaching, il faut gagner en patience. Chose que je n'avais pas forcément. Puis il faut aussi, phrase un peu évidente, mais prendre du recul. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Voilà, on est constamment en apprentissage quand on est coach, quand on est éducateur. Et là, je n'en fais pas les frais, je suis content. C'est très formateur, en tout cas. Votre groupe, on en parle, puisqu'il prépare des échéances importantes à venir. Il y a le match de Saint-Nazaire, qui va être directement impliquant pour le maintien, impactant. Chaland, ensuite, en déplacement, les Sables FCOC, celui contre la réserve des Chamois-Niortais, Château-Gontier, qui est actuellement Lanterne Rouge. Comment est-ce que vous le préparez, ce groupe ? Est-ce qu'on le prépare différemment, maintenant, à la partie de saison à laquelle on est ? Il faut réussir à faire des performances et signer des victoires face à ses concurrents directs. Et c'est vrai que le match de samedi prochain, chez nous, à Claude Bétard, vaut coups doubles, parce qu'on a fait 0-0 là-bas, ils sont à 3 points de nous. Avec une victoire, on les mettrait à 6, et puis on garderait, ou on prendrait le goal à verrage face à cette équipe. Donc, il y a un enjeu qui est colossal. Maintenant, on essaie de les rassurer, et puis les 4 entraînements de cette semaine vont permettre d'aller crescendo sur ce qu'on veut faire samedi. On travaille correctement, on travaille bien. Je pense que nos joueurs se retrouvent dans ce qu'on leur propose. Dans mes causeries, je propose différentes choses aux joueurs. Ce n'est pas que directif, ce n'est pas que PowerPoint. Je les fais partager, parce qu'il faut qu'ils arrivent à s'approprier ce qu'ils vont faire sur le terrain. Donc, la meilleure façon, c'est que ça soit à eux quasiment de faire la causerie, maintenant. Il faut être à la fois bienveillant, il faut être directif, mais il ne faut pas que ça soit que descendant, parce que sinon, tout le monde s'ennuie. Et puis, dans l'intégrale de cet entretien, vous le verrez, Charles Devineau revient aussi bien sur l'idée d'un seul club football élite professionnel en Vendée. Ça, c'est pour le teasing. L'intégrale, c'est demain à partir de 9h sur TV Vendée, juste après la matinale, ou dès maintenant, en replay sur le site de TV Vendée. Allez, on revient à la voile. Et avant de s'intéresser de nouveau à l'actualité de notre invité Emmanuel Cousin, on va mire sur les autres actualités voile, Fabrice, et notamment l'Ocean Globe Race et l'esprit d'équipe. Et il y en a de l'actualité, effectivement. L'Ocean Globe Race, le remake de la Wigbred, course autour du monde en équipage avec Escal, sans moyens modernes de navigation et de communication. Elle est partie en septembre 2023 de Southampton. Elle a déjà fait Escal au Cap, ainsi qu'à Auckland. La course est actuellement menée par Marie Tabarly, la fille d'Eric Tabarly, sur Pendwick 6. Un bateau vendéen, vous l'avez dit Aurélien, c'est l'esprit d'équipe, skippé par Lionel Reynier, qui est arrivé à Punta del Este, en Uruguay, le 18 février, après avoir franchi le Cap Horn, le 9 février. On va écouter Lionel Reynier, accompagné de Titouan Cavan. Toute cette course, je crois qu'on a passé le temps à revenir et réavoir un petit problème ou tomber dans un anticyclone au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que ça aussi, c'est arrivé. Donc, oui, cette course, ça a été un ascenseur émotionnel, mais au final, super arrivé, parce qu'on arrive sixième sur la ligne. On est relativement satisfait. Ceux qui sont devant sont des bateaux plus grands, plus rapides. Donc, de toute façon, sur le papier, on peut difficilement être devant, sauf s'ils ont plus d'emmerdes que nous. C'est bien qu'on soit cinquième. Ça serait bien qu'on arrive cinquième, qu'on finisse cinquième sur ce général, sur la dernière étape. C'est vraiment l'objectif. Un enjeu important, c'est vrai. Pour eux, cette cinquième place, ils peuvent la viser encore. A noter que l'esprit d'équipe est à la recherche d'une équipière féminine pour la dernière étape vers Southampton, puisque les règles de course imposent la mixité avec la présence d'une femme, au minimum, dans l'équipage. Au départ de cette dernière étape, c'est le 5 mars prochain. Et on s'intéresse à une autre course. Là, ça va très, très vite. C'est l'Arkea Ultime Challenge. La course autour du monde en solitaire, en ultime, c'est Géant des Mers, c'est Trimaran de 32 mètres de long et 23 de large. Ils étaient six au départ de Brest, le 7 janvier 2024. S.V.R. Lazartigues de Tom Laperche sur avarie de structure. La course est menée par Charles Caudrelier sur le maxi Edmond de Rothschild, qui est actuellement en stand-by à Horta aux Assorts, pour laisser passer le coup de vent que nous subissons actuellement dans le golfe de Gascogne et qui rend la navigation trop dangereuse pour les ultimes. Il a d'ores et déjà annoncé une arrivée prévue lundi à Brest après 50 jours. Thomas Coville, sur ce débout, il est actuellement en deuxième position au 46e jour de course. Il en profite actuellement pour se rapprocher du leader. Il est actuellement à un petit peu plus de 1 800 000 de Charles Caudrelier. A noter qu'il y a plus de 5 000 000 nautiques entre le premier et le dernier concurrent qui navigue actuellement en Atlantique Sud. Il vient de passer le Cap Horn. C'est Éric Perron sur Adagio. Seul multicoc, pardon, non volant. On en a parlé sur les Imoca. C'est le même principe. Il y en a des plus vieux. Juste un chiffre sur lequel je souhaite zoomer. C'est le passage du Cap Horn. Charles Caudrelier est passé le Cap Horn après 30 jours de course. Manu, ça t'inspire quoi ? Ça fait rêver ? Oui, ça fait rêver. Si je passe le Cap Horn au bout de 30 jours, je pense que je serai pas mal placé en Imoca. Je rappelle que le record en Imoca, c'est Hermel Leclerach dans le Vendée Globe 2016-2017. C'était en 47 jours. Autre actualité un peu moins réjouissante, mais bien sûr, ça fait beaucoup parler dans le monde de la voile depuis plus une semaine, c'est l'affaire Crémer-le-Turquet. C'est un affaire de suspicion, de triche, qui alimente les discussions concernant des échanges entre Clarisse Crémer et son mari Tanguy Le-Turquet pendant le Vendée Globe 2020. Je rappelle le contexte. Des photos d'écrans WhatsApp qui ont été transmises anonymement au président de la Fédération française de voile et à certains médias sur lesquels apparaissent des échanges sur les conditions météo, conditions de navigation, alors que le règlement du Vendée Globe interdit toute assistance extérieure. La Fédération française de voile a désigné les membres du jury international qui devra se statuer à la fois sur la recevabilité des éléments et les éventuelles sanctions encourues par les deux skippers qui peuvent aller jusqu'à une interdiction de compétitions mettant en cause leur participation au Vendée Globe. Pareil, même question, Manu. Ça t'inspire quoi, toute cette histoire, cet apage autour de ça ? Oui, c'est triste. Ça m'inspire de la tristesse, que ce soit sur le fond comme sur la forme. Comme tu l'as dit, il y a un jury international qui a été désigné pour juger cette affaire, cette affaire entre guillemets. Donc voilà, je ne serai pas très bavard là-dessus. Je laisserai le jury faire. Je n'aimerais pas être à leur place aujourd'hui. Mais voilà, c'est la façon de revenir sur ce soi-disant routage, ces photos. En fait, on n'a pas vu grand-chose. Moi, je n'ai vu que, comme vous, sur les réseaux sociaux. Donc ça m'inspire de la tristesse. Et puis j'attends de voir ce qui sera dit par les jurys. Alors, est-ce qu'il faut modifier ce règlement ? Puisque là, il y a cette affaire criminelle turquais. Mais on sait que maintenant, il y a des moyens de communication avec la Terre. Les skippers, vous communiquez beaucoup avec la Terre, que ce soit avec vos proches, avec les médias, avec l'organisation. On peut dire qu'un skipper pourrait tomber sur une page Facebook ou autre, où quelqu'un donne son avis sur la météo. On pourrait considérer ça comme du routage. Alain Leboeuf parle d'installer des boîtes noires pour contrôler toutes les communications, mais ça ne sera pas avant 2028. Est-ce que finalement, on devrait autoriser ce routage météo à Terre ? C'est compliqué à dire. Effectivement, ça a tellement évolué depuis 1989 qu'il existe le Vendée Globe. Forcément, je pense qu'en tout cas, ça demande réflexion. Ça, c'est sûr qu'il va falloir se pencher sur la question, c'est clair. Après, les skippers, on sait ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. On a aujourd'hui un système qui est sur la bonne foi, qui est sur la bonne foi déclaratif. On signe une charte de non-routage, de non-assistance. Ça, on le fait tous. Maintenant, effectivement, je pense que peut-être qu'il va falloir réfléchir à l'évolution de cette règle. Voilà, à voir. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes seul à bord. Et toi, tu vas prendre le départ de ton deuxième Vendée Globe. Dans quel état d'esprit tu es ? Qu'est-ce que tu retiens du précédent ? Est-ce que ça change quelque chose de partir pour une deuxième fois ? Oui, forcément. Quand on part pour la première fois, on se pose des multitudes de questions. On s'en pose un petit peu moins pour le deuxième. On a quelques réponses. Maintenant, je serais tenté de dire qu'on part toujours ça sans parachute. La première fois, on ne sait pas. Donc, on y va avec l'anxiété de la première fois. La deuxième fois, on y va en sachant ce qui nous attend. Donc, il y a quelques points qu'on a pu régler. On sait à quoi s'attendre. Et puis, par contre, on sait effectivement à quoi s'attendre. Donc, ça peut faire peur. Donc, voilà. Mais non, non. Je pense que l'expérience dans ce genre de course est quand même importante. Donc, j'y vais. Je suis déjà très, très heureux d'y aller. Ça, c'est sûr. On se bat pendant 4 ans, pendant 3 ans et demi. En tout cas, jusqu'au départ, c'est 3 ans et demi d'abnégation, de travail, de qualification. On en a parlé. Donc, forcément, on est très heureux déjà de prendre le départ. Et puis, on donne tout. Voilà. Ça reste un sport mécanique quand même. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Voilà. On essaye, c'est pour ça, de préparer le bateau au mieux, de se préparer au mieux. Et puis, le reste, c'est ce qu'on a en nous, l'envie de terminer. Tu fais partie quasiment des seuls skippers qu'on fait toutes les courses de la classe IMOCA depuis 2017, si je ne m'abuse. Oui, j'en ai beaucoup. Donc, il y a une grosse expérience. Alors, parmi ces expériences-là, toi, s'il y a une chose, un conseil que tu apporterais à quelqu'un qui prend le départ pour la première fois, tu lui dirais quoi ? Des conseils. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais je pense que tout est régi par la passion. En fait, si j'ai fait toutes les courses, c'est juste parce que je prends énormément de plaisir. Je suis arrivé sur la course au large, en tout cas en IMOCA, assez tardivement. Donc, je ne sais pas, j'ai une espèce de boulimie de course. J'ai envie d'en profiter au maximum. Je pense que c'est ça. Je pense que si j'ai un petit conseil à donner, c'est d'être passionné, donner tout ce que l'on a, ce qu'on a envie de faire. Puis, à partir du moment où on a envie, où on donne tout, il n'y a pas de regrets et on en profite. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. L'objectif sur ce Vendée Globe que tu te fixes à toi, c'est quoi ? On a beaucoup travaillé sur le bateau. J'en ai parlé. J'ai fait 103 jours le dernier Vendée Globe. C'est à quelque chose près exactement le même temps qu'avait fait Arnaud Boissière en 2016 sur ce même bateau. On a beaucoup travaillé. On a gagné environ 15 % de polaire, de vitesse potentielle. Tout ça, ça n'est que sur le papier. Mais je me dis que, voilà, 15 %, ça approche les 90 jours, 85, 90 jours. Si je peux faire moins de 90 jours, je pense que je ne serai pas loin du maximum du bateau. Donc, voilà, il faut bien se fixer des objectifs. Mais j'ai envie d'essayer de viser moins de 90 jours pour le bateau, 85, 90 jours. Alors, pour faire le Vendée Globe, il faut un bon bateau, il faut un bon physique, il faut un bon mental aussi. C'est justement l'heure de s'intéresser à la chronique de notre expert prépamentale. Et Benoît, cette semaine, vous allez nous parler des étiquettes et de décoller les étiquettes. Expliquez-moi. Oui, parce que quand on est sportif, on développe une certaine image sur le terrain. Alors, ça peut jouer des tours, ça peut jouer des tours vis-à-vis des spectateurs, des adversaires, des arbitres. Et puis, ceci, ça peut impacter les résultats. Alors, si vous êtes connu sur le circuit pour piquer des crises de colère, par exemple, au tennis, votre adversaire va aussi potentiellement s'en servir pour vous faire péter les plans. Et là, on pense à Benoît Père. Oui, alors, c'est un peu facile de tirer sur les ambulances, mais on va s'en mettre une quand même juste pour le plaisir parce qu'il y en a quelques-unes qui sont sympathiques. Voilà, Benoît Père dans toute sa splendeur. Et effectivement, encore une petite raquette de péter. Ce qui se joue aussi, c'est que même l'arbitre va avoir l'œil sur vous. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin. Et puis, même vos adversaires, vous allez activer des biais cognitifs chez les autres. Et même, ça va nourrir cette fâcheuse habitude et dans un cercle vicieux d'auto-sabotage. On reproduit un peu toujours les mêmes choses. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que... D'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas remarqué que Benoît Père, ça fait un moment qu'il n'a pas eu de frasques comme ça. Et on ne s'attend pas. On ne se dit pas qu'il a changé d'attitude. C'est comme quand vous regardez quelqu'un de boulimique qui mange même une salade. En fait, vous avez l'impression qu'il s'empiffre. Et bien non, en fait, on ne voit pas tous les efforts qu'ils sont potentiellement en train de faire. qui laissent parfois passer leur nerf. Et oui, c'est plus rare avec l'étiquette que l'on a au golf. Mais il y a des golfeurs qui pètent un peu les plombs aussi. On va voir quelques images de quelqu'un qui est un peu énervé et qui jette son golf. Il est même encore pire. Je ne pense pas que ce soit si facile de casser un golf en deux. Mais certains sont quand même... Il contient sa colère mais dans son club. Alors, revenons-en en tennis. Est-ce que dans votre imaginaire, dans votre inconscient, il y a un nom qui sonne sur un joueur d'une grande classe et d'un grand fair play qui a marqué un peu l'histoire de son sport ? Ah, on dirait qu'un roi. Et derrière, on pense tous au même. Ah, ouais ! Et ouais, Fédérer. Sauf que, je vais un peu écorner son image parce qu'au début de sa carrière, le Fédérer, il pétait pas mal les plombs aussi. Donc, on va regarder ce qui lui arrivait au début. Voilà, il avait aussi des crises assez sévères, digne d'un bonois-père d'ailleurs. Peut-être que ça a été son modèle. Voilà, donc on le voit, voilà, surtout en junior, casser pas mal de raquettes. Alors, je sais pas comment il a fait pour basculer et qu'on le reconnaisse aujourd'hui dans un certain flègme, mais une chose est sûre, c'est qu'il a compris que ça nuisait d'abord à sa performance. Et ça, c'est la clé essentielle. Il a analysé comme un bon professionnel, en fait, ce qu'on nomme en prépa mental, les stratégies de succès. Et, bah, de cette manière, il a progressé lui techniquement et aussi sur ce volet-là, il a développé l'attitude qui était nécessaire pour gagner des matchs. Et au tennis, bah voilà, ça se joue dans les moments importants là où on doit garder la tête froide sur les points importants et c'est ce qu'il fait. Alors, comment faire pour décoller ces étiquettes ? Alors, juste garder ses frustrations, ça va pas suffire. Effectivement, moi j'ai d'ailleurs un ami qui fait par exemple des chroniques sur les trains qui arrivent en retard, mais on retient jamais les trains qui arrivent à l'heure. Donc, ça suffit pas, en fait, de juste pas bouger une oreille. Si Benoît Père ne fait rien, effectivement, on le remarque pas. Ce qui changerait radicalement la donne, ce serait un train qui arrive en avance, par exemple. Ou pour Benoît Père, une attitude particulièrement fair-play. Et bien, on va le revoir avec Federer, par exemple, sur un point contre Zverev, où son adversaire serre. Voilà, l'arbitre siffle faute et Federer lui glisse. Oula, c'était proche, très très proche. Et l'adversaire, en fait, demande un challenge sur la suggestion de Federer. Et ce qu'on se rend compte sur le challenge, c'est qu'effectivement, la balle était bien bonne. Et donc, voilà, c'est avec des gestes comme ça qu'on gagne aussi ces lettres de noblesse et la question du fair-play que l'on connaît aujourd'hui de ce joueur comme Federer. Si vous avez, voilà, une réputation, c'est seulement des actes forts qui vont permettre de changer cette perception. On va reprendre l'exemple avec un footballeur qui s'appelle Paolo Di Cagno, un footballeur italien, qui n'était vraiment pas réputé pour sa convivialité sur le terrain. D'ailleurs, on va le voir parce que là, il se prend un carton... Non, c'est pas un poète. Il se prend un carton rouge par l'arbitre. Ben, sa réaction, c'est quand même adverse et blessé. Et voilà comment une action gagne le respect de 50 000 spectateurs sur le terrain et je ne sais combien de téléspectateurs. On a d'autres sportifs. Je vais prendre d'autres exemples. On a Hugo Gaston, un tennisman français aujourd'hui, qui est un peu dans la tourmente puisqu'il se retrouve avec une accumulation de gestes anti-sportifs. On va le voir, par exemple, sur une des images. En fait, il se retrouve là à 30-0. 0-30 même. Il sert ses derniers jeux. Il perd le point. Il y a 40-0 pour son adversaire balle de match et en fait, il décide d'abandonner sur balle de match. Bon, ce n'est pas très classe. Pas très classe. Alors ça, ça vient de quoi ? Ça vient sans doute de frustration accumulée sans être capable de l'évacuer autrement. Et en plus, ça lui coûte cher parce qu'il va perdre la moitié de son prize money. Et même s'il ne connaît aucun geste anti-sportif, cette image commence à lui coller à la peau sur le circuit. Il y a une part inconsciente qui reproduit aussi ces gestes. Alors pour changer tout ça, en fait, avec les sportifs, on travaille sur plusieurs choses. On va travailler sur la gestion des pics émotionnels et puis de savoir effectivement réussir à incarner l'attitude qui va être pertinente sur le cours. On va reprendre les clés qui ont permis Hugo Gaston par exemple d'être le joueur fantasque qui avait permis d'aller sur Roland-Garros sur un jeu hyper créatif et on va reprendre ces clés-là. On va lui faire visualiser l'impact du changement. On va travailler sur aussi l'écarter de la pression du résultat et puis ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, c'est prendre du plaisir sur le terrain. C'est quand même l'essentialité de la question. Et pourtant, il y en a pour qui il n'y a rien à faire. Eh non, je vais prendre l'exemple en NBA de Draymond Green, l'enfant terrible du basket qui a été expulsé sur ce geste qu'on avait tous vu sur Rudy Gobert, petit étranglement des familles. Il a été expulsé indéfiniment. Alors je ne sais plus combien de matchs il a été expulsé sur lesquels il a été expulsé. Et quand il revient, il fait ça. Voilà, ces deux gestes-là ne sont pas non plus très très sympathiques. Donc je crois qu'il va se reprendre encore si les résultats de son équipe aussi sont fortement impactés. Il y a aussi des exemples malheureusement chez les sportifs français. Oui, malheureusement. Et d'ailleurs, même Mourad Abdouni qui a fait partie de lui la semaine dernière parce qu'il a battu le record de France. On l'a vu sur un marathon. En fait, avoir un geste un petit peu caché mais on va le voir un peu en image dans lequel il court et il s'amuse à faire tomber toute la rangée de bouteilles d'eau et juste en garder une pour lui. Bon, voilà, ce n'est pas super fair play. Mourad, il y a mieux à faire, effectivement. Et là, il y a dit mais qu'ici, en fait, il est en train de pousser une mascotte mais n'oubliez pas que dans la mascotte, c'est un enfant de 14 ans quand même. On a beau avoir une petite colère, il faut faire gaffe quand même. Et l'attitude fair play, elle est quand même super importante parce que derrière, il y a aussi la notion de l'exemplarité que l'on montre aux enfants. Les sportifs, ils ont une forte influence sur le comportement des enfants. Donc pourquoi au foot, il y a des arbitres qui ne sont pas respectés ? C'est parce que justement, il y a des grands, il y a des professionnels qui se permettent de le faire. Et ça, on doit justement récompenser davantage les comportements qui sont exemplaires même si ça devrait être la normalité. Merci beaucoup. Benoît, allez, on poursuit avec les autres rendez-vous sportifs du week-end. On débarque avec du hockey sur glace pour boucler cette première partie de saison de D2. Les aigles yonnais accueillent Evry, Ivry pour la 8e journée de... la 8e, pardon, la 18e journée de D2. C'est à suivre à 18h30 samedi soir à la patineur du complexe Arago. Double rencontre en volleyball pour Montaigu Vendée Boufféré. Première affiche samedi soir, 20h pour la 15e journée de N3 masculine. Ce sera face à Saint-Herblain. Et puis, le lendemain à 13h, dimanche, ce sont cette fois les féminines de cette même équipe qui seront sur le terrain. Les joueuses du Gommou-Sion avant-dernière retrouveront Montgermont à l'occasion de la 15e journée. Un rendez-vous de cyclisme aussi à noter. Dimanche, le Grand Prix cycliste de la ville des Sables d'Olonne. 105 km ouvert aux catégories Open et Access. Premier départ à 14h30 zone des Plesses au Sables d'Olonne. Du vélo couplet à de la course à pied. C'est aussi ce qui vous attend avec le Bike & Run organisé par la Roche Vendée Triathlon dimanche depuis le lycée Nature. Deux événements de course à pied aussi à l'agenda de ce week-end. Le premier, samedi et dimanche pour la 4e édition du Beaulieu Winter Tri. Samedi soir en nocturne. Et puis dimanche, à partir de 9h30 sur 8, 14 et 23 km. Toutes les courses sont déjà complètes. En revanche, départ depuis la salle Omnisport de Beaulieu sous la Roche. Et puis dimanche, cette fois, direction la Boissière de Montaigu pour le Buxiatrae. 9, 15 et 23 km à partir de 8h50 au complexe sportif. Et puis, épilogue de cet agenda sportif du week-end, Chaland et l'hippodrome Éric Raffin. C'est le début de la saison. La société des courses épiques de Chaland démarre avec une première édition. Ce sera à suivre à 14h. Voilà pour les rendez-vous sportifs. Allez, il nous reste un tout petit peu de temps pour jouer au quiz. Ça va être rapide, mais Alexandre, on a préparé quelques questions. Voile, tout le monde peut jouer. Moi, j'ai évité de jouer parce que je vois les réponses. Ah bah, je crois que ça a eu les réponses, donc ça sera Benoît, face à Manu. Allez, deux, trois questions, c'est parti pour la première. Allez, combien de nationalités différentes sont représentées parmi tous les candidats à cette prochaine édition du Vendée Globe ? 9, je dirais, c'est pas 17 ? On est un tout petit peu moins. 15, c'est vous le plus proche, Manu. Alors, une petite question on va voir si vous connaissez ce là-dessus. De nuit, si vous arrivez dans une rade et que vous apercevez droit devant vous un feu blanc fixe. De quoi s'agit-il ? Un feu blanc fixe. Un feu blanc fixe. Ça peut être un bateau vu que c'est l'arrière d'un bateau qui est devant nous. Exactement, au mouillage, un navire au mouillage. Manu a son permis bateau, on peut le confirmer. Dernière question. Allez, une dernière question. À 5 secondes près, on va voir si vous l'avez en tête, ce chiffre, quel est le record du Vendée Globe actuellement détenu par Armel Leclerc. 5 secondes près. Allez. J'ai le mignon de jour. 5 secondes, honnêtement. Allez, le jour. 74. 74. 3 heures. 35 minutes. 12 secondes. Et 15 secondes. 46 secondes. C'est le plus proche. Alors, ça a été là. En tout cas, on est à 261 jours avant le départ. C'était la dernière question de ce quiz. Merci beaucoup, Manu. Avec plaisir. Bonne fin de chantier. Bonne remise à l'eau dans un mois. Merci, Benoît. Merci. Merci Fabrice. Merci Alexandre. On vous retrouve lundi matin dans la matinale pour le Journal des Sports. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada